Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'Investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. Le objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors, installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, j'espère que vous faites le nécessaire les amis, étape après étape pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on va continuer notre série d'interviews. Au programme du jour, une interview d'une personne que vous allez voir qui est très très sympathique. C'est un métier que de nombreux investisseurs pensent inutile comme moi. Mais s'il vous plaît les amis, laissez vos préjugés à la cave. Si je vous dis achat, porte-clé, honoraire agaçant voire indécent, je pense que vous avez certainement deviné le métier de notre invité du jour. Mais détrompez-vous, Ludivine est agent immobilier. Mais franchement, si je connaissais plus d'agents comme elle, j'aurais certainement un autre avis sur ce métier. Ludivine va nous expliquer son métier, la différence, il y a tellement de différences dans ce métier. Donc elle va nous expliquer toutes ces différences, elle va nous expliquer sa routine, quelques conseils pour nous investisseurs, comme par exemple être dans ses petits papiers pour qu'elle lui contacte pour des biens en off-market. Et j'espère que tout cela va vous permettre aussi d'avoir une autre vision sur le métier d'agent immobilier. Alors bien sûr, on va mettre des guillemets, les amis, il y a des bons et il y a des mauvais partout. Comme va nous l'expliquer Ludivine, vous allez voir. Donc pour les petits chanceux qui sont du côté de Paris, vous retrouvez dans les notes de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast, vous aurez tous les contacts de Ludivine si vous êtes intéressé pour travailler avec elle. Donc les amis, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est vraiment une pépite. Mais allez, trêve de bavardage, place à l'épisode. A tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao ! Bonjour Ludivine, j'espère que tu vas bien. Donc Ludivine, toi tu es agent immobilier au sein du groupe IAD France. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs en quoi consiste ton métier, etc. Et puis on va voir différents points que j'ai lancé au fil de l'épisode. Alors je t'en prie Ludivine, présente-toi aux auditeurs. Bonjour Anthony, alors moi je suis Ludivine Dantel, je fais partie du réseau IAD France comme tu l'as dit depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Je suis également manager au sein du réseau, j'ai une équipe que j'ai formée. Je n'étais pas du tout de l'immobilier à la base. Moi j'étais dans l'événementiel, j'étais chef d'entreprise, j'avais une société d'événementiel et une société de feux d'artifice. Et je me suis reconvertie, je me suis donc formée correctement et j'ai choisi le réseau IAD France pour plein de raisons et surtout pour la liberté, parce que je ne voulais pas de patron au-dessus de ma tête. Je voulais pouvoir gérer vie de famille et vie professionnelle. Et je suis en Ile-de-France. Et tu es en Ile-de-France, ça marche. Est-ce que tu peux me dire en quoi vraiment consiste ton métier ? C'est quoi la différence entre tous ces acteurs qu'on retrouve, les agents immobiliers qu'on retrouve dans des agences immobilières, les mandataires et tout ce qui est agents commerciaux, c'est quoi cette différence ? C'est un peu confus. Alors il y a deux, déjà moi je suis conseillère en immobilier, je suis mandataire en immobilier, je ne suis pas agent immobilier. C'est deux statuts différents juridiques. Parce que nous on ne détient pas la carte professionnelle, la carte T, c'est le siège social qui la détient. Et c'est en agence immobilière, c'est le directeur de l'agence qui l'a. Nous on n'a pas une agence physique, ce qu'on appelle nous les vitrines. Nous on a une vitrine mais sur internet. Donc on est dématérialisé et on fait partie des pionniers de ce type de fonctionnement, puisque IAD a été créé en 2008 et c'était la révolution dans le monde de l'immobilier. Il faut savoir qu'on est tous agents commerciaux en fait dans l'immobilier, aussi bien les agences vitrines que les mandataires en immobilier. On est tous agents commerciaux, on est tous indépendants en vrai et on touche des commissions sur chiffres qu'on réalise. On n'a plus de salaire fixe, c'est terminé. Ce temps-là n'existe plus. Ok. Ah bah tu vois, je pensais que les agents immobiliers en agence, en fait moi je pensais qu'ils avaient une partie fixe et une partie variable. Alors ceux qui ont une partie fixe, il y en a quelques-uns encore des vieux de la vieille comme on dit, en fait c'est pas un salaire, c'est une avance sur commission qui touche. Voilà. Donc c'est une avance sur commission, on peut pas vraiment bien vivre avec ce truc-là. Et puis le jour où ils font une vente, du coup ils touchent pas grand-chose parce qu'on leur a déjà donné une avance sur la commission, donc ils font plus grand-chose du coup, voilà. Ok, ça marche. Ces derniers temps, le métier d'agent immobilier, on va appeler ça comme ça. Oui, c'est pas un gros mot. Ça c'est vachement ouvert. C'est accessible à tout le monde. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ? C'est quoi la qualité concrètement pour eux ? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est l'Eldorado. Alors oui, parce qu'il y a la casquette qui reste, qui a un vieux stéréotype qui reste et que l'agent immobilier, il est blindé, il roule en Porsche, il arrive en costard trois pièces. Voilà, on sait plus vraiment ça maintenant. Ça s'est démocratisé en effet comme métier, c'est plus accessible à tout le monde. De base, dans les études, si on remonte la genèse, il y a quand même des études immobilières qui existent. Il y a un BTS en immobilier qui existe, qui permet justement de pouvoir ouvrir ton agence immobilière et de détenir cette carte professionnelle, cette carte T. Ce qu'on n'a pas nous en tant que mandataires immobiliers, mais ce qu'ils n'ont pas non plus en agence vitrine aujourd'hui, puisque comme je te l'ai dit, on est tous agents commerciaux. Donc techniquement, n'importe qui pousse la porte d'une agence ou n'importe qui prend contact avec un mandataire en immobilier pour rentrer dans un réseau et il peut rentrer dans le réseau. Ça, c'est pas un problème où dans une agence, il sera embauché en tant qu'agent commercial. De toute façon, il n'a pas grand chose à perdre le patron d'agence. C'est véridique. Maintenant, ce qui fait vraiment la différence, c'est que, alors nous, on n'est pas tous faits pour ce métier parce que, oui, révélation, c'est un métier, c'est un vrai métier et c'est pas juste. C'est pas juste d'ouvrir des portes et de dire la cuisine est là et le salon est là. Ça, tout le monde peut le faire en effet, mais c'est un vrai métier. On n'est pas juste des portes clés. Donc, c'est un vrai métier derrière. On a des connaissances juridiques, des connaissances d'urbanisme, des connaissances très, très, très diverses et variées, bâtimentaires, etc. Donc, on a beaucoup de connaissances quand on a envie d'être formé et de connaître, évidemment. Alors, je ne fais pas de généralité. Il y a des bons, il y a des mauvais partout, aussi bien dans les agences que dans les réseaux de mandataires. À partir du moment où on a envie de faire les choses bien, je pense que peu importe où on est, on les fait bien et on n'est pas... Moi, j'estime que je n'ai pas une étiquette de réseau. Moi, je ne m'appelle pas forcément il y a des francs. Je m'appelle Ludivine Dantel et les gens ont envie de travailler avec moi pour ce que je suis et pour ce que je fais, pour mon professionnalisme. Voilà. Maintenant, ça s'est ouvert beaucoup, surtout depuis le Covid. On ne va pas se le cacher. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu besoin de se reconvertir professionnellement parce que, surtout les gens de la restauration, etc., qui se retrouvaient sans boulot et qui se sont posés des questions sur leur avenir. Maintenant, est-ce qu'ils se sont faits pour ça ? Est-ce qu'ils ne le sont pas ? Ça, c'est charge. Moi, par exemple, dans mon équipe, il y a des gens que je ne prends pas dans mon équipe parce que je ne les sens pas et je n'ai pas envie d'envoyer les gens au casse-pipe parce que c'est quand même des frais et quand tu as ta propre société, tu engages des frais quand même. Donc, moi, j'estime que moralement, je ne dois pas envoyer quelqu'un qui n'est pas fait pour ça dans un mur. Mais techniquement, oui, c'est accessible à tout le monde. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui et non, parce que je ne suis pas tranchée à dire non, il faut fermer la porte à tout le monde. Oui, il faut l'ouvrir à tout le monde. Je pense qu'il faut simplement savoir se remettre en question et voir si on a vraiment fait pour ça ou pas. Et puis, c'est assez simple de le faire. C'est de se tester aussi soi-même et d'être honnête avec soi-même. Et quand on va un petit peu sur le terrain, on voit si on se sent capable ou pas d'aller vers les gens ou pas. C'est quand même un métier de commercial avant tout. Oui, c'est un métier de contact. Si déjà, tu n'es pas... Si tu n'es pas aller vers les gens, déjà, il y a un souci. Donc, il y a des valeurs, évidemment, à mettre en avant. Et on n'a pas tous les mêmes façons d'être. On n'a pas tous les mêmes facilités de langage, de discussion, d'aller vers les gens. Donc, tout ça, c'est à soi-même, je pense, devant son miroir, de se dire si on est capable ou si on n'est pas capable. Et au final, si on n'est pas capable, ce n'est pas grave. Oui, exactement. Chacun a son... Moi, c'est un métier passion. Donc, ce n'est pas juste un métier pour moi. J'aime vraiment ce que je fais. Et c'est généralement ce qui ressort avec mes clients, c'est qu'ils s'en rendent compte. Quand tu fais les choses avec passion, ça fait la diff quand même. Comme je te disais en off, personnellement, j'ai quand même cette vision assez rude sur les agents immobiliers. À part un ou deux que j'ai vraiment rencontrés, ils ont redoré un peu le blason que j'avais des agents. Mais pour moi, c'est un peu dénigré en disant ça, mais pour moi, il y en a, ils sont là juste pour ouvrir les portes. Et personnellement, en tant qu'investisseur, c'est pour moi, je trouve que c'est quand même une majorité. Je sais qu'on en a parlé. Toi, tu essaies quand même de faire changer les choses. Tu m'as dit au sein de ton réseau, tu essaies de former. Alors du coup, on va poursuivre avec... Tu vas nous parler légèrement d'IAD France. Et tu vas me parler de toi, ce que tu mets en place pour essayer de donner des compétences, enfin, les compétences nécessaires à ton équipe. Tu mets quoi en place comme formation ? Tu vois, j'avais bien cette anecdote que tu fais. J'ai ouvert un pôle de formation avec cinq personnes du réseau, IAD, cinq de mes collègues. Ce n'est pas du tout le siège social qui finance ce pôle, évidemment, de formation. C'est nous-mêmes de notre propre initiative pour créer justement une cohésion de secteur et pour aussi aider les gens à être bien formés et à être bien armés aussi pour aller sur le terrain et puis pour ne pas dire n'importe quoi parce qu'on ne joue pas avec les gens. On n'est pas en train de vendre des baguettes de pain. On vend des maisons et on est sur des projets qui peuvent changer une vie. On parle de centaines, de milliers d'euros. Voilà. Donc, j'estime qu'il ne faut pas jouer avec ça. Donc, on a cette même idée avec mes collègues et pas que ces cinq-là, évidemment, bien plus dans le réseau puisqu'on est quand même 15 000 aujourd'hui chez IAD France, juste en France, à être dans le réseau. Et donc, le but, c'est vraiment de donner les armes aux agents, de les former correctement pour, toujours dans la démarche, de servir le client. Le client, c'est qui ? Le client, c'est le vendeur, premièrement. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est avec lui qu'on signe un mandat de vente. Donc, on a des engagements avec lui. On signe un contrat. Et après, il y a une offre qui est négociée où tout le monde a trouvé un commun accord. Les clients sont aussi les acheteurs. Donc, on a les vendeurs et on a les acheteurs également. Les deux deviennent nos clients et on doit servir nos clients du mieux que possible et les conseiller du mieux que possible. Après, chacun est libre de ses responsabilités. Mais moi, j'estime que quand je dis à un client que, légalement, il devrait faire ça et qu'il décide de ne pas le faire, c'est sa décision. Mais moi, je me dois de lui avoir dit. Et je dois de transmettre ça aussi à mes équipes, à mes filles que je forme. J'ai une équipe aujourd'hui que je forme moi-même et donc, je leur transmets ça. Après, comment ils dupliquent, comment ils l'appliquent, etc., c'est chacun face à la glace. Mais en tout cas, moi, c'est important pour moi de leur transmettre ça et de faire en sorte que justement, cette image qui n'est pas bonne des agents immobiliers, parce que moi-même, j'ai été confrontée à des agents immobiliers dans ma vie, évidemment, avant d'être agent immobilier moi-même, où on se dit que c'est un métier facile et que ce n'est pas grand-chose qui fait et qui prend très cher pour ce qu'il fait. C'est clair, c'est ce qu'on se dit, non ? C'est exactement ça. Des fois, ça fait mal quand même de dire, je lui ai donné tout ça. Il faut quand même recadrer aussi que ce n'est pas l'acheteur qui paye les frais d'agence, c'est le vendeur. Il ne faut jamais oublier ça parce que le vendeur, il décide de se payer la prestation d'un agent immobilier, mais c'est pris sur son aide vendeur à lui. Donc, sa maison, elle serait vendue le même prix s'il avait vendu tout seul. Mais lui, il décide d'avoir moins parce qu'il s'est pris les services d'un professionnel. Donc, ça, il faut recadrer ça aussi. Ce n'est pas l'acheteur qui paye les frais d'agence, c'est le vendeur. Déjà, l'acheteur, il aurait payé le même prix s'il était passé en PAP parce que ça aurait été la même chose. C'est le prix du bien qui est important. Ce n'est pas le prix du bien plus une agence. C'est le prix du bien. Voilà. Et tout ce que ça comprend. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire ? Donc, en fait, juste pour revenir sur ce que tu me dis, vous avez estimé une maison à 100 000. C'est-à-dire que dans ces 100 000, le vendeur va rogner sur ces 100 000 pour intégrer votre… Bien sûr. Ah, OK. Tu vois, alors moi, j'étais persuadé que c'était en sus. Non. Alors, il y a des vendeurs qui tentent le truc. Évidemment, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a des vendeurs qui tentent le truc et qui disent, OK, moi, vous me dites mon bien, il vaut tant. Moi, je veux ça d'être vendeur et vous rajoutez votre com après. OK. Alors, il y a des agences qui vont le faire. OK. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je dis non, écoutez, ça ne marche pas comme ça. Et j'explique les choses. Je monte par A plus B que non, ça ne marchera pas parce que du coup, le bien, il va être trop cher et que ce n'est pas comme ça que ça marche. Lui, s'il a décidé de faire appel à moi, c'est parce que je vais lui apporter une sécurité. Je vais lui apporter mon professionnalisme, un confort aussi parce qu'il ne va pas se faire les visites. Il ne va pas trier les appels. Il va pas monter le financement. Il ne va pas monter le dossier chez le notaire. Il va être sûr d'aller au bout, etc., etc. Toute la partie submergée de l'iceberg. On voit ce qu'il y a autour et puis on ne voit pas ce qu'il y a autour. Voilà, c'est exactement ça le métier d'agent. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas en suce. C'est vraiment le prix. Le prix d'une maison, c'est le prix d'une maison. Après, comment est décomposé le prix en dessous ? Voilà. Ça ne change rien, en fait. Qu'il ait pris un agent ou qu'il n'ait pas pris d'agent, c'est la même chose. Tu vois, j'irais dormir moins bête. Je ne savais pas du tout. Du coup, tu enchaînes bien quand même. Tu viens de nous parler de la face cachée de l'iceberg. Tu peux nous dire, ça ressemble à quoi, une journée de type d'un agent immobilier ? Alors, une journée de type d'un agent immobilier qui travaille vraiment, vraiment beaucoup. En fait, il y a tout type de choses. On n'a pas une journée de type. Il n'existe pas de journée de type dans le métier d'agent immobilier parce qu'on est en permanence confronté à des personnes, à des humains qui sont tous différents. Tous les projets sont différents. Tous les humains qu'on rencontre sont différents. Tout est différent tout le temps. Il y a des process qui vont rester les mêmes dans nos process à nous carrés, juridiques, urbanisme, technique du bâtiment, etc. et obligations légales. Mais chaque journée va être différente. On va avoir des journées de prospection, de porte à porte. On va avoir des journées où on va constituer des dossiers notaires. On va faire appel à des architectes. On va mettre en place des diagnostics techniques. Tout ça, on va le suivre de A à Z. Juste un rendez-vous, en fait, une vente de A à Z, c'est déjà une multitude d'étapes qu'on ne soupçonne même pas. Souvent, les gens lambda disent « Ok, il a sorti une maison sur Internet, il a fait quatre photos, il a fait un texte, il a ouvert des portes, c'est bon, c'est vendu, il a pris 20 000 ». Non, c'est pas ça, en fait. La vérité, c'est que c'est pas ça. C'est qu'avant de pouvoir mettre cette annonce sur Internet, il s'est déjà passé beaucoup de choses en amont parce qu'il a fallu déjà avoir ce contact, faire un avis de valeur, ce que j'appelle moi un avis de valeur, c'est-à-dire bien estimer le bien et faire un bon avis de valeur au bon prix du marché. Donc, il faut avoir une parfaite connaissance du marché pour se faire. Pour faire un bon avis de valeur, c'est trois à quatre heures de boulot déjà. Déjà, juste ça. Ensuite, il faut aller rendre cet avis de valeur, il faut faire comprendre et accepter au vendeur que c'est le bon prix. Parce que souvent, le vendeur, il pense que sa maison, c'est un château, donc c'est compliqué. Il faut lui faire comprendre la vérité des choses. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il y a toute une multitude de documents à récupérer pour pouvoir en amont, en prévision, constituer le dossier pour aller chez le notaire, pour que le notaire, il ne lui manque rien et qu'on ne perde pas de temps. Il va falloir qu'on fasse des jolies photos et moi, personnellement, je fais appel à un photographe professionnel, donc c'est des rendez-vous à Calais. Il faut faire les diagnostics techniques. Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai un marin qui est diagnostiquaire, donc c'est moi, c'est moi. Justement, c'est Olivier qui a été, que j'ai interviewé dans un des deux épisodes en amont, que je remercie encore une fois. Oui, je sais que j'aurai des bons diagnostics avec lui. De la même manière, je me suis formée aussi au diagnostic pour savoir de quoi je parlais, parce que je veux savoir avec mes acheteurs potentiels de quoi ça parle et comment on interprète un diagnostic et comment on le dédramatise et quelles solutions on peut proposer. Je mets en ligne mon bien, je prends des appels du coup pour faire des visites, puis je ne fais pas visiter à n'importe qui. J'ai 50 appels, peut-être, je vais être harcelée toute la journée et je vais faire visiter que 10 personnes. Mais pour faire visiter ces 10 personnes, c'est tout un travail de qualification d'appel que je fais, puisque je vais être sûre que le financement est bon, que le projet correspond, etc. Et après, j'ai les visites sur place. Une fois que j'ai les visites sur place, j'ai potentiellement une offre qu'il faut que je défende ou qu'il faut que j'argumente. Une fois que ça, c'est OK, je constitue un dossier chez le notaire, que j'envoie au notaire, je cale des rendez-vous, je signe une promesse de vente. Je fais pendant ces 3 ou 6 mois qui suivent la vente, tout le suivi de mes clients pour savoir si le financement y passe, où il en est, etc. J'aide des fois même mes clients à trouver des solutions de déménagement pour les aider dans leur déménagement. Je fais tout ça et je vais à l'acte authentique, avec un petit cadeau toujours, parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. Et je vais jusque-là, en fait. Donc, une vente, c'est tout ça. Juste une vente, c'est tout ça. Donc, si on part sur un volume de 20 à 30 ventes par temps, en moyenne, pour moi, en l'occurrence, c'est énormément de travail, parce qu'en plus, j'ai tout un travail de recherche pour des acquéreurs, parce que je n'ai pas que des vendeurs, j'ai des acquéreurs aussi, dont je m'occupe, pour qui je cherche des biens. Donc là, je vais faire un travail de recherche, d'investigation. Je suis un peu détective dans ces cas-là et j'utilise mon réseau, évidemment. Je fais appel à mes collègues, etc. Voilà, c'est tout ça, plus tout le temps que je passe en tant que manager du réseau IAD à former, parce que ça prend du temps de former quelqu'un. Ça ne se fait pas rapidement et tous les profils sont différents, donc chacun va prendre un temps différent. Et je m'adapte à chacun. Et en plus, j'ai quatre enfants, donc je m'occupe. Mais c'est tout ça, en fait. C'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait qu'en effet, on pense à l'agent immobilier et on se dit, voilà, il a mis une annonce sur Internet, il ouvre des portes, ça s'est arrêté là. Mais là, en fait, il y a tout un travail pour ma part. Évidemment, je ne peux pas me permettre de parler de tout le monde. Moi, je travaille comme ça. Et souvent, ce que me disent les gens, d'ailleurs, on peut le voir sur mon e-modvisor, j'ai une soixantaine d'avis clients, qui sont des vrais avis clients, parce que c'est des avis certifiés. On m'a demandé la preuve du lien commercial quand même avec le client avant de le diffuser. Ils le disent que généralement, ils n'ont jamais vu, en effet, un suivi pareil. Moi, je vais jusqu'à payer le ménage de la maison des gens qui déménagent pour pas qu'ils aient à le faire, pour que mes acheteurs soient contents quand ils arrivent et que mes clients n'aient pas à le faire en partant parce qu'ils sont crevés de leur déménagement. Voilà. C'est des choses que je mets en place. C'est dommage que je ne suis pas sûr de Paris parce que... Non, franchement, moi, personnellement, un ajout immobilier comme ça, je n'en ai pas vu. Mais j'aime, c'est ce que je te disais, j'aime ce que je fais. J'aime pas être pris en défaut. Moi, j'ai horreur d'être prise en défaut. J'ai horreur qu'on me pose une question sur une visite et que je ne sache pas répondre déjà. Ça, je déteste ça. Donc, avant même quoi que ce soit, j'ai posé aux vendeurs, j'ai passé une heure et demie avec eux et j'ai épluché leur maison en long, en large, en travers. Déjà, j'ai tout regardé, les documents, les permis de construire, les machins. Donc, je me suis formée à l'urbanisme, je me suis formée au permis de construire, je me suis formée à la législation, je me suis formée à tout et je me forme encore tous les jours. Parce que la législation, elle évolue tout le temps. Donc, je reste connectée à ça. Voilà, ça, c'est hyper important. C'est la base du métier. C'est de savoir de quoi on parle et c'est d'aimer ce qu'on fait. Je vois pas dans les gens un tiroir caisse. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de bouffer, j'ai des factures à payer, j'ai des enfants, j'ai une famille. Il faut évidemment que je mange. Mais c'est pas tant pour ça que je le fais. Il y a plein de fois où ça m'est même arrivé de dire, voilà, je fais des choses graphiquement, c'est pas grave parce que les gens m'ont profondément touché. Parce que voilà, je suis dans quelque chose de réel et de sincère. Ouais. Mais justement, dans ta description que tu viens de faire, là, t'as cité plusieurs choses. Mais déjà, juste les photos. Ouais. Le nombre d'annonces avec des photos, franchement, les photos, elles sont éclatées. On n'a même pas envie d'en faire des photos, en fait. Non, clairement. Et juste, sincèrement, juste le fait de faire des très belles photos, l'annonce, elle se démarque, elle se passe directement au sommet. Après, c'est un choix. Moi, j'ai des collègues qui ont fait le choix de se former à la photo, d'investir dans du matériel professionnel et de se former. Ok, très bien. Moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Moi, je suis conseillère en immobilier, je suis pas photographe. Chacun son métier, chacun ses compétences. Donc moi, je paye la prestation d'un photographe, quel que soit le mandat, en fait. Que ce soit un mandat simple, un mandat exclusif, je m'en fiche. Parce que le but, c'est de mettre en valeur le bien et de respecter ce fameux contrat que j'ai avec mon vendeur. Et la base, évidemment, c'est de mettre des jolies photos, c'est de mettre en valeur le bien. C'est souvent un exemple que je prends. Quand tu vas au restaurant, si on t'amène un plat qui est moche et dégueulasse, t'as pas envie de le manger ? Non. Ok. Bah, si tu vois un appartement ou une maison, on te montre les toilettes, on te montre des angles super fermés, c'est sombre, c'est pas mis en valeur, c'est pas rangé, ne serait-ce que ça, c'est pas rangé, bah tu te déplaces même pas. Comment un agent immobilier peut laisser, peut même faire lui-même des photos sans même dire à ses clients, bah on va ranger quand même. On va enlever le rouleau de sauf-alins dans la cuisine, etc., la poubelle, les torchons. Moi, je le fais avec mes clients, je le fais avec eux. Parce que le but, c'est de mettre en valeur le bien, parce qu'il faut toujours penser à la finalité, le résultat. Le résultat, c'est quoi ? C'est de vendre. Ouais, ouais, ouais. Écoute, franchement, tu devrais former tous les agents immobiliers avant qu'ils aillent sur le terrain. On est plusieurs comme moi quand même dans le réseau. Dans notre réseau, on a un beau réseau. Il y a des bons, il y a des moins bons partout, d'accord ? Que ce soit chez IAD, que ce soit chez les autres mandataires, que ce soit dans les agences vitrines, il y a des bons et il y a des pas bons. C'est pas le monde des bisounours, comme je te l'ai dit. Et voilà. Donc, il faut être honnête avec ça. J'ai rencontré des bons, j'ai rencontré des moins bons, aussi bien en agence que chez les mandataires. Voilà. C'est pas ça qui est important. C'est d'être formé correctement et de faire son travail correctement. Yes. Du coup, tu as partiellement répondu à une question que je voulais te poser. Je pense que tu es clairement bien placée avec tous tes avis positifs que tu as eus, mais pour toi, c'est quoi une relation client qui est réussie, qui est vente ou qui n'est pas vente ? C'est quoi pour toi ? Alors, la base de base, c'est le lien de confiance. Pour moi, une transaction de réussite, c'est quelqu'un qui va me faire confiance avant même que j'ai vendu son bien. Il va me faire confiance pour mettre en vendre son bien et pour vendre son bien. Mais j'ai pas vendu encore, mais il me fait déjà confiance. Donc ça, c'est déjà la base de tout. Quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, je travaille pas avec lui. Parce que c'est trop important, comme je te l'ai dit, c'est un projet de vie. Dans mon secteur, on parle de biens à 400, 500, 600 000 euros. Avec ça, les gens vont refaire autre chose derrière. Donc à partir du moment où je sens qu'il y a un manque de confiance, que les personnes n'adhèrent pas à ce que je suis en train de leur dire et qu'ils n'y croient pas, moi-même, j'arrête. Je vais pas au-delà. Après, évidemment, le synonyme de bonne relation entre un agent et son client, qu'on a été au bout de la vente ou pas, c'est la recommandation. À partir du moment où quelqu'un me recommande derrière et que je vais régénérer d'autres clients, c'est que j'ai fait mon travail correctement. C'est le bouche à oreille. Ouais, la recommandation, c'est... La recommandation, bien sûr. Moi, je travaille que comme ça. Ça fait quatre ans que je suis agent immobilier, j'ai jamais fait de prospection. Excellent. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, je trouve d'autres choses. Et j'ai utilisé mon réseau. Mon réseau de relationnel. Et c'est ça qui marche. Parce que les gens te recommandent, ils te font confiance. Tu as fait le travail, tu as fait le job, ils te recommandent. Et ça marche comme ça. C'est un effet boule de neige. Ok. Ludivine, on va passer sur un aspect un peu plus investisseur. Tu sais que je t'apprends rien, mais le réseau en immobilier, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose d'hyper puissant. Moi, ma question vers toi qui est agent immobilier, c'est comment je fais pour rentrer dans tes petits papiers ? Comment je fais pour que tu me contactes en priorité pour des biens que tu viens juste de recevoir ? Et c'est des pépites. Et je vais t'appeler en premier. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, de ma casquette d'agent immobilier, mais j'ai aussi moi la casquette d'investisseur. Parce que je suis moi-même investisseur, j'ai moi-même des biens. Donc, forcément, je sais ce qui va intéresser les vrais investisseurs. Il y a plusieurs types d'investisseurs. Il faut dire la vérité. Il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui veulent générer de l'argent, vraiment, qui veulent faire du cashflow, qui veulent faire du bénéfice. Et on a les investisseurs qui veulent... Enfin, il y a même trois types d'investisseurs. Les investisseurs qui veulent juste aussi investir sur du long terme pour défiscaliser, parce qu'ils ont trop d'argent. Et il y a les investisseurs. Vraiment, vraiment, les premiers investisseurs, c'est juste, je veux au moins un truc qui s'autofinance et que ça ne me coûte pas d'argent. Et au moins, j'investis dans de la pierre. Enfin, voilà. Pour moi, c'est trois types d'investisseurs. Et ces gens-là, je ne vais pas m'en occuper de la même manière. Et je ne vais pas... Pour moi, ça ne fait pas appel au même type de biens. Ils ne vont pas être classifiés de la même façon dans mes fichiers d'acquéreurs en recherche active. Pour moi, quelqu'un que je vais suivre, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément papillonner à toutes les agences et partout. Parce que si, par exemple, j'ai M. Dupont et que j'ai parlé à mon collègue de telle ville et de telle ville et de telle ville et que tous, ils me disent que M. Dupont, il les a appelés, je ne vais pas forcément avoir le temps à m'attarder sur quelqu'un qui va partout, en fait, parce que j'ai beaucoup de chance de ne pas aller au bout avec lui, déjà. Et je sens, du coup, que ce lien de confiance, il ne l'y est pas. Parce que moi, techniquement, si tu m'appelles demain et que je dois te chercher un bien dans le réseau IAD, tu n'as pas besoin d'appeler un autre IAD, en fait. Parce que moi, j'ai accès à tout le réseau IAD. Donc, à partir de là, ça classifie déjà un petit peu plus. Moi, je discute beaucoup avec les gens. Je vais même jusqu'à faire un rendez-vous physique avec eux. Parce que le téléphone, c'est bien, mais j'aime bien le visuel et le face-à-face pour voir si la personne, elle est solide, si elle est sérieuse. Et puis, une des bases du truc, c'est que le financement, il doit être fiable. À partir du moment où j'ai un dossier complet, j'ai une recherche complète, j'ai tout son dossier, j'ai une pièce d'identité, j'ai un financement qui est fiable et qui est mis à jour régulièrement. Et je sais ce qu'il cherche, quelle rentabilité il veut, qu'est-ce qu'il veut, etc. Moi, il est dans mon fichier de recherche active. C'est même classifié. Et dès que je vais avoir un bien qui va rentrer, je vais avoir une alerte et je vais l'appeler tout de suite. Et je fais plein de ventes en off. J'appelle très souvent, je diffuse pour le fun parce que c'est vendu avant diffusion. Alors, une vitrine quand même, c'est bien. Mais c'est vraiment ça. En fait, souvent, j'ai des investisseurs au téléphone qui, comme toi, ont souvent un a priori sur les agents immobiliers. Donc, ils n'ont pas forcément le bon discours avec les agents immobiliers. Ils les prennent un peu de haut. Donc, attention à ça. Alors, moi, je suis vraiment très humain. Et même si je ne suis pas en phase avec l'agent immobiliers, ça, c'est quelque chose que je déteste. Alors, j'en ai croisé. Nous, on est quand même à la salle tout le temps au téléphone. C'est qu'on a le mec qui va nous appeler, qui va nous prendre là, en fait. Ce genre de mec, je n'ai pas envie de me casser la tête à lui trouver un truc et à l'appeler en primeur parce que pourquoi je ferais ça ? Il m'a traité comme si j'étais juste une utilité. Ce n'est pas intéressant pour moi. Parce que là, on n'a pas la valeur humaine dont moi, j'ai besoin aussi dans mon métier. Voilà. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup à l'humain. Et j'ai un vrai fichier de recherche, d'acheteur en recherche active que j'appelle, évidemment. À partir du moment où ton dossier qui arrive, il est ficelé, ton projet, il est clair. Il n'y a pas de souci. Je te suis sans problème. Ok. Je te posais la question parce que moi, ça fait déjà maintenant quelques années que j'investis dans mon secteur. Je connais les agences, etc. Mais encore la dernière fois, tu vois, ça m'est arrivé avec une agence physique. J'étais parti les voir chez eux, dans leur bâtiment. Et je me suis présenté et puis voilà, je leur ai dit, écoutez, appelez-moi si vous avez quelque chose. En ce moment, on en cherche active et le financement est validé, etc. Pas de nouvelles. Et puis un jour, tu sais, j'ai ma routine de recherche sur Leboncoin et je vois le bien qui est parfait et il ne m'a pas appelé. Et du coup, je l'appelle dans la foulée. Je lui dis, ah oui, oui, monsieur Touchard. Je lui dis, mais vous ne m'avez pas appelé le temps que je me défasse parce que du coup, moi, je suis un peu loin. Ça, c'est un débat, mais le bien était vendu le lendemain, tu vois. Alors, il faut savoir que beaucoup, beaucoup, on parle un peu des différences entre les mandataires et les agents. Moi, je l'ai constaté, les agences immobilières vitrines ne s'occupent pas des acquéreurs très souvent. C'est trop énergivore. C'est trop énergivore, en fait. C'est trop énergivore et ce n'est pas assez concret et ce n'est pas assez rentable. Parce que la phrase est telle, c'est la vérité, tu vas comprendre. Un acheteur n'appartient à personne. L'acquéreur n'appartient à personne. En fait, un vendeur, on peut le closer avec un mandat. Il ne peut pas aller ailleurs s'il a signé un mandat exclu. Un acheteur, on ne peut pas le faire ça. Donc, il va partout. C'est un électron libre. D'accord ? Donc, ce n'est pas un investissement forcément rentable et intéressant pour une agence immobilière qui a besoin de faire du volume et qui a besoin de faire de l'argent parce qu'évidemment, ils ont des locaux, etc. Ils ont des charges à payer que nous, on n'a pas. On n'a pas ces locaux-là. On n'a pas ça à payer. Et donc, ils vont se concentrer sur la prise de mandat. C'est pour ça que souvent, quand tu pousses la porte d'une agence vitrine, tu n'auras pas beau laisser tes coordonnées, personne ne te rappellera. Ce qui est assez différent avec le mandataire, justement, parce que le mandataire, il n'a pas d'agence vitrine. Et quand il n'a plus de mandat en portefeuille, il fait quoi ? Il travaille ses acquins. Et souvent, en parallèle, on a des super outils en plus chez IAD, pour le coup, qui fait des rapprochements automatiques, etc. On arrive à sortir des trucs avant même qu'ils se diffusent à 2-3 heures près. Donc, avant diffusion sur les plateformes. Donc, c'est assez intéressant. Mais la différence, elle est vraiment là. Mais même chez IAD, il y a des conseillers qui ne bossent pas à les acquéreurs parce que c'est trop de boulot. Moi, je fais aussi de la location. Je fais la gestion locative et de la location. Chez IAD, on est très, très peu à le faire parce que c'est très énergivore de la location. On va recevoir 50 appels sur un studio avec 99% de dossiers pas qualifiés. C'est très compliqué. Alors, tu vois, là, c'est pareil. Tu me l'apprends. Je ne savais pas du tout que vous étiez capable de faire la gestion locative. Pour moi, IAD, c'est uniquement achat-vente. Non. C'est pour ça que moi, quand j'ai un profil de bien type investisseur, c'est souvent moi qui me démarque parce que c'est ce que j'explique à mes vendeurs. Moi, je m'occupe de la vente, mais je vais aussi proposer à l'investisseur qui est une des cibles. La solution clé en a, en fait, d'aller jusqu'à l'après, lui trouver un locataire et lui mettre une gestion locative en place. Je fais aussi de l'immobilier professionnel. Je fais du fonds de commerce, murs commerciaux, etc. T'es un couteau suisse. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça qui m'a appelé un client un jour. Je me dis que j'étais con. Ok. Du coup, le métier a vachement évolué. Tu m'as dit que c'était important maintenant d'avoir une présence sur Internet. Oui, énorme. Enorme. On vit avec les réseaux sociaux maintenant. On est, nous, une agence sur Internet déjà. IAD, c'est une agence sur Internet. On n'a pas d'agence physique. On a des pôles de formation, mais ce n'est pas des agences. On ne reçoit pas de public. On ne reçoit pas de clientèle. Donc, on est une agence sur Internet. Et en plus, on vit dans une génération où tout passe par les réseaux sociaux. Mais tout. Voilà. Donc, il faut être dessus, de toute façon. Et moi-même, ma prospection, entre guillemets, elle est sur les réseaux sociaux. J'alimente mes réseaux sociaux en permanence. Parce que ça crée une visibilité. Et si on crée une visibilité, évidemment, on crée du contact, on crée de la vue. Donc, c'est hyper important. Alors, on est des influenceurs de l'immobilier, par exemple. Mais bon, je ne gagne pas autant que. Oui, oui. Ça ne rentre pas dans les plus contents. On va parler un peu dans... Je vais me mettre en mode vendeur. Est-ce que tu peux me parler, en fait, pourquoi vendre moi-même, ça serait une erreur ? C'est quoi l'avantage de passer par un agent ? Alors, ça, c'est tout un discours que je fais avec mes clients au deuxième rendez-vous quand je rends l'avis de valeur, l'estimation. Déjà, je lui montre, je lui déroule tout ce que je mets en place, ce que je prends à ma charge éventuellement et toutes les actions que je vais mettre en place en tant que professionnel pour vendre son bien. Toutes ces actions-là, il ne sera pas lui capable de le faire. Parce qu'on fait des mailing de proximité, on intègre le fichier dans une base de 15 000 agents. Plus, on diffuse sur des plateformes. Il me reste 150 plateformes chez IAD. Donc, ça, ça coûte cher aussi. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et souvent, les petites agences à 3, 4, 5 conseillers, ils n'ont pas les budgets pour diffuser sur autant de plateformes. Donc, ça, nous, on le fait chez IAD. Je mets en place donc de la photo. Moi, je travaille aussi avec du homestaging virtuel ou réel. Je fais tout ça. Je fais le ménage dans les maisons. Enfin, je fais appel au ménage, etc. Et puis surtout, je fais de la qualification, de la qualification de visite. Je ne fais pas des visites Ikea, moi, j'appelle ça. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je ne fais pas de visite pour rien. Et aussi, moi, j'ai le droit de demander des documents personnels aux acheteurs comme leur stimulation de financement, leur revenu, etc. C'est hyper délicat pour un particulier de demander à un autre particulier. On sait que c'est un peu le problème en France. On n'aime pas de parler de pognon et de ce qu'on gagne. C'est difficile. Quand c'est un professionnel, on n'ose plus déjà. Et puis aussi, moi, je fais signer des bons de visite. C'est tout bête. Mais je fais signer des bons de visite et puis je demande les pièces d'identité des visiteurs. Parce que si derrière, demain, tu mets ta maison en vente sur le PAP, tu vas faire visiter. Alors déjà, premièrement, tu vas te faire harceler par les 25 agences de ton secteur. C'est les premiers qui vont t'appeler. Ce n'est pas les particuliers, c'est les agences. Donc déjà, ça va te prendre la tête. Deuxièmement, tu vas avoir tout type de visite. Mais toi, ce n'est pas ton métier. Donc, tu ne vas pas forcément savoir comment qualifier ses visites. Donc, les mecs, ils vont dire « Ouais, mais je veux visiter ». Donc, tu vas faire venir tout le monde chez toi, dans ton intimité. Ils vont avoir ton adresse. Ils vont savoir où tu habites. Tu ne peux pas vérifier leur identité. Peut-être que c'est un mec qui vient pour repérer ta baraque en fait et qui veut te la cambrioler. Voilà. Donc, tu n'as pas ces pouvoirs-là à ce niveau-là. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je fais. Et si demain, il y a un problème sur une maison, j'ai toutes les pièces dans mes dossiers pour le donner à la police si besoin. Et le but aussi, c'est vraiment de le décharger. C'est-à-dire que moi, je vais gérer. Je vais lui dire… En fait, je prends un petit peu le vendeur par la main. Il lui dit « Voilà, il va falloir faire ça. Il va falloir faire ça. Il va falloir faire ça. » Et je le guide, en fait, dans tout ce qu'il a à faire. Il est sûr de rien oublier. Il est sûr aussi qu'il va arriver pour signer sa promesse de vente et qu'il n'aura pas oublié un truc qui va l'empêcher de signer sa promesse de vente. Et je vais lui donner toutes les étapes du procès. C'est un peu l'iceberg immergé dont je te parlais tout à l'heure. On ne sait pas. C'est tout ça que je vais faire avec mon vendeur. Et donc, quand je lui aurais expliqué tout ça, normalement, le vendeur, il comprend où il est son intérêt. Et donc, il se paye mes services. Mes services qui sont quand même moins chers que les agences aussi. Il faut dire la vérité. Une des différences entre agence et mandataire, c'est les honoraires. On est moins cher que les agences. C'est historique. On le sait. C'est la base du truc puisque nous, on n'a pas de locaux. On n'a pas de structure fixe. Donc, ça se justifie aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi une part importante pour les vendements. C'est évident. Je rebondis sur un propos que tu as énoncé juste avant. Tu m'as dit que tu demandais aussi aux acheteurs d'aller soit regarder leurs conditions de financement. Et moi, c'est une question que justement, je t'en ai parlé d'envoyer off. Pourquoi vous nous envoyez chez les courtiers ? Pourquoi vous m'envoyez chez les courtiers ? Alors, est-ce qu'on a un engagement ? La première chose, c'est qu'on a un engagement avec le vendeur, c'est d'aller au bout de cette vente. Et on ne peut pas se permettre de signer une promesse de vente qui va être, comme tu le sais, un engagement ferme et définitif pour le vendeur qui, lui, ne pourra pas se rétracter. C'est une promesse unilatérale de vente. Et lui faire perdre potentiellement deux mois. On ne peut pas se permettre ça. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de valider que le financement il est fiable. Alors, on va être très honnête et moi, je le suis. Les simulations de banque, je n'ai absolument pas confiance. Ça n'a aucune valeur. Alors, chez le courtier non plus, ça n'a pas de valeur. On est d'accord. Par contre, moi, les gens, je les envoie chez ma courtière, la fille avec qui je travaille depuis des années et qui va me dire ça passe, ça ne passe pas. Et si je sais que si elle me dit que ça ne passe pas, c'est que ça ne passe pas. Si elle me dit que ça passe, même si c'est bancal, elle arrivera à faire passer, je le sais. Voilà. Et je l'ai bien fait dans plein de dossiers, en fait. Après, je te dirais, les courtiers, du coup, tu sais quoi, je vais te prendre son contact parce que si c'est quelqu'un de... Moi, les courtiers, c'est pareil. Il y a des bons et des mauvais. Je suis d'accord. Moi, je vais te dire, j'ai déjà été chez des courtiers. Mon dossier, il ne passait pas du tout. Et pourtant, j'ai fait une banque et j'ai eu mon pied, tu vois. Ouais. Alors, il faut savoir que les courtiers ne vont pas dans toutes les banques. Donc, de toute façon, moi, je dis toujours à mes clients, alors oui, il me faut une simulation. Déjà, de base, il me faut une simulation pour avoir une offre. C'est bien de me faire une offre, mais si elle n'est pas argumentée et que je n'ai pas un minimum d'informations sur vos capacités financières, moi, je ne présente pas l'offre. Et de toute façon, même s'il la présente, le vendeur, il n'ira pas. Voilà. Ça, c'est une sécurité. Ma courtière, j'ai confiance. Quand on me présente une simulation de courtiers, autre que ma courtière, j'ai appris, j'ai été formée à déchiffrer une simulation. Et je vais voir tout de suite s'il y a un truc qui va avoir. Et généralement, ce que je fais, ça, je ne le dis pas généralement, c'est que j'envoie cette simulation à ma courtière qui va vérifier et qui va me dire, il y a un truc qui pue ou non, ça va, c'est bon, ça va, je comprends, c'est logique, c'est cohérent, ce qu'a fait le collègue, c'est bon. Elle n'essaye pas absolument de récupérer le dossier. Ce n'est pas le conseil. On ne travaille pas comme ça ensemble, on travaille en confiance. C'est une nana que je connais depuis très, très longtemps parce qu'avant, j'étais dans l'événementiel, je me mariais des gens et c'est une nana que j'ai mariée. Donc, ça fait très, très longtemps que je la connais. Donc, ça, c'est la première chose, c'est évidemment, c'est de sécuriser et c'est de valider. Et moi, je vais en plus dire de toute façon à mes clients, mais vous ne vous contendrez pas à la courtière parce que vous irez aussi déposer dans votre banque. Parce que de toute façon, il faudra déposer dans deux établissements et s'il y a un refus, il me faut deux refus. De toute façon. Mais par expérience, toutes les simulations de banque que j'ai faites, elles ne valent rien, elles ne sont pas bonnes et à 80%, derrière, on arrive avec une promesse de vente, ils ne suivent pas. En vrai, ils ne suivent pas. Autant que ça ? Oui. C'est assez chaud quand même. C'est-à-dire que c'est le mec derrière son ordi. Moi, j'ai même des banques maintenant qui disent « Ah non, 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 je ne veux plus de simulation. Allez sur le site internet. » Et moi, j'ai des mecs qui arrivent avec une simule d'un site internet. Désolée, mais je ne la prends pas. En fait, la simule, ça ne me va pas du tout. Tu peux mettre les chiffres que tu mets là-dedans. Ça ne me va pas. Il y a beaucoup de banques qui font ça. Il y a même beaucoup de banques qui refusent maintenant même d'écrire les refus. Parce qu'ils se sont fait attaquer. En fait, par des gens. Donc, il y en a certains même qui refusent de faire un écrit de refus de prêts, de refus de dossiers. Souvent, les courtiers, ils ne vont pas dans les banques mutualistes, crédits mutuels, etc. Ils n'y vont pas. Parce que ça se décide en interne et qu'ils n'ont pas de convention avec eux. La mienne, pour le coup, elle n'a pas de convention, mais elle arrive à passer des dossiers dans les crédits mutuels, etc. Évidemment, elle se fait rémunérer différemment. C'est différent. Mais elle y va quand même. C'est pour ça que moi, je conseille d'aller vers telle ou telle banque, etc. Plus la courtière. À partir du moment où c'est verrouillé, on y va. Il n'y a pas de problème. C'est une sécurité. C'est vraiment une sécurité. Ce n'est pas juste pour faire des refus. Alors, il y a aussi, il faut dire la vérité. On a dit qu'on disait la vérité. Il y a aussi une chose, c'est que les courtiers, ils rémunèrent les agents IMO. OK. Bien sûr. Je ne savais pas. Si notre courtier, il va au bout du dossier avec l'agent IMO, il vient d'apporter des affaires. Donc, c'est en plus pour l'agent IMO, encore plus. Ça paraît logique. Il met son dossier et en plus, il a encore un bout de com. C'est une rémunération supplémentaire. OK. C'est une rémunération d'affaires. Ça marche. C'est deux choses qui sont importantes. Ça roule. Ludivine, tu as dit aussi quelque chose qui me fait réagir un peu. Il y a quelque chose. Refuser de transmettre l'offre. Ça, alors, avant, je vais expliquer. Parce que c'est comme ça, dit comme ça, c'est jette le pavé dans la main. Mais en gros, moi, dans mon secteur, je le connais. Je sais à peu près les prix sans, voilà. J'essaie toujours de tirer un peu le prix au max. Voilà. On est là pour faire des affaires. Mais des fois, j'ai des prix qui sont beaucoup trop élevés. Donc, je vais faire des offres qui vont paraître massacrées, qui pour moi, avec les travaux de rénovation, sont pour mode, au final, dans le prix du marché. Et ces agents refusent de transmettre l'offre en sachant qu'il y a quand même l'obligation de transmettre cette offre. Quand je dis moi, je refuse de prendre une offre et de présenter une offre, si je n'ai pas de financement, ce n'est pas par rapport au montant de l'offre. C'est moi, je présente une offre si je peux l'argumenter. Parce que moi, ça ne me dérange pas d'avoir une offre plus basse à partir du moment où je peux expliquer comment est financer le bien. Je ne peux pas juste arriver et dire, voilà, j'ai une offre, je ne sais pas, j'ai un bien à 200 000, j'ai une offre à 100 000. OK, mais comment je l'argumente ? J'ai quoi comme bille, moi, derrière pour la faire passer cette offre ? Alors que si j'ai une étude de financement, j'ai un mec qui paye cash, j'ai un mec qui a 50 % de rapport, etc. Là, j'ai des billes pour l'argumenter. Donc, c'est pour ça que si je n'ai pas de financement, si je n'ai pas au moins une explication du financement, je ne peux pas, en fait, aller l'expliquer. Et donc, c'est se tirer une balle dans le pied tout seul. Par contre, en effet, légalement, je ne prendrai jamais la décision de ne pas présenter une offre. Je présente toutes les offres. On n'a pas le droit, nous, de prendre la décision pour le vendeur. On n'est pas le propriétaire. Ce n'est absolument pas possible, ça, en fait. Alors, évidemment, quand j'ai des offres très, très basses, indécentes, on appelle ça des offres indécentes, qui sont vraiment trop basses, des fois, j'arrive et je dis, bon, vous savez quoi, je vais raconter une blague. Voilà, j'ai ça comme offre. C'est vraiment indécent. Mais quand je le sais, c'est une offre qui… C'est comme si on n'en a pas fait, en fait. Il y en a, on en a des comme ça. Après, quand c'est encore autre chose du côté investisseur, quand c'est une offre, on la connaît, la technique du « je descends très bas pour remonter un petit peu, pour redescendre, etc. » On la connaît ? D'accord ? Moi, je sais. En fait, c'est pour ça que j'aime bien travailler en transparent. Je sais jusqu'où peut aller mon vendeur. Je sais jusqu'où peut aller mon acheteur. Mais je veux qu'il me le dise, mon acheteur. Parce que le but, c'est qu'il me fasse part de sa stratégie. Parce que le but, c'est d'arriver évidemment à un commun accord. Il y en a un qui veut vendre, il y en a un qui veut acheter. Moi, je suis au milieu, il faut que j'arrive à faire réunir les deux. Je vous dois bien sûr servir les intérêts de mon vendeur, évidemment. Quand on est dans le cadre d'un investissement immobilier, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais mon but, ce n'est pas d'arriver et de dire « J'ai une offre de merde, je vous la présente, mais on la refuse. » Jamais je dis ça. Jamais. Je dis « Voilà, j'ai une offre, elle est basse. » Mais rappelez-vous, on est en vente depuis tant de temps. Vous avez tant ça et ça à faire. Le marché est en train de baisser. Tout un tas d'arguments que je peux mettre en avant. Et de l'autre côté, on a cette offre qui est basse, certes, mais on a un financement qui est fiable. Qui peut donc dire « On arrête le pré-relais, machin, etc. » Donc, on argumente. Et après, moi, je leur dis « Trois options s'offrent à vous. » Je ne dis pas « On refuse. » Je dis « Trois options. » Vous acceptez, vous refusez, vous faites une contre-offre. En fait, on ouvre la discussion. Et en fait, j'essaye de faire en sorte que mon vendeur ne se braque jamais. Parce qu'on a des fois, souvent, les agents disent « Ah non, ne faites pas une offre comme ça, il va se braquer. » Ok, mais ce n'est pas grave, je la prends, l'offre. Et je vais après aller voir mon vendeur et dire « Voilà, vous ne braquez pas. » On ouvre la discussion. On ouvre la discussion, on ouvre la négociation. Il n'y a rien de fermé, il n'y a rien de définitif. On peut faire un ping-pong d'offre, ça peut durer 10 ans. On s'en fout, ce n'est pas grave, on n'a pas limité mon temps. Ni en quantité. Donc, le but, c'est d'ouvrir la discussion. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ? Parce que vous savez que votre bien, il a ça. On l'a mis plus cher, mais bon, vous le savez de toute façon. Et on a toute une discussion qui rentre là-dedans. C'est notre boulot de négocier une offre, de passer une offre. Du coup, tu as quand même assez bien expliqué. J'allais te demander comment je suis censé te faire l'offre. Donc là, financement, les points négatifs qu'on a vu. Oui, c'est ça. Mais les points négatifs qu'on a vu, les pas mythos, quoi. Parce qu'il y a aussi des points négaux mythos. Donc, on le sait, on n'est pas des lapins de six semaines, les agents émaux, quand même. Donc, non, il faut mettre des vraies choses en regard. Moi, des fois, j'ai des mecs qui arrivent, qui me font. Oh là là, il y a des cuisines à refaire, il y en a pour 20 000. Non, mais arrête, il n'y en a pas pour 20 000 de cuisine. Enfin, je ne suis pas débile, en fait. Non, la cuisine, il y en a pour deux fois moins, voire trois fois moins. Ça dépend ce que tu dois faire. Attends, on va essayer de gratter quand même. Il ne faut pas être saisonnable. En fait, à partir du moment où il faut attention à ça, il faut que l'investisseur, il fasse gaffe. Parce qu'à vouloir tirer, 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 il faut simplement dire, ben voilà, moi, je suis investisseur, j'ai besoin d'une rentabilité de temps. Si je le paye plus que temps, ce n'est pas rentable. Ok, ben moi, je préfère ce discours-là qu'un mec, il va me faire. Moi, c'est le... Ah, mais il va taper dans les murs et qu'il va se prendre pour chier les chiffres. Moi, c'est le discours que j'ai. Moi, je ne me cache pas, c'est mathématique. Si ça ne passe pas dans les chiffres, il ne faut pas faire. C'est tout ? Ce n'est pas plus compliqué que ça ? Moi, c'est comme les agents IMO qui mettent le fameux idéal investisseur. Mais les gars, arrêtez de mettre idéal investisseur partout, en fait. Arrêtez de faire ça, en fait. Parce que la rentabilité à 2,5, ce n'est pas idéal investisseur, quoi. Tu vois ? Cette mention, elle est sur toutes les annonces. Elle devrait être interdite dans les annonces. Elle devrait être proscrit, elle devrait se faire censurer leurs annonces. Totalement. Parce que s'ils disent ça, dans ces cas-là, ils n'ont qu'à mettre les charges, la taxe foncière. Il faut qu'ils mettent toutes les informations. Ils ne le mettent pas. Franchement, je n'ai pas vérifié l'info que je vais dire, mais je pense qu'une bonne majorité ne savent même pas calculer les rentabilités. Non, on est d'accord. Je pense que c'est une équipe à ça, mais on est d'accord, bien sûr. Un idéal investisseur, ce n'est pas possible que ce soit en dessous d'un certain pourcentage net. Exactement. persuader que ce soit un bon truc de donner. En fait, ça dépend de l'interlocuteur que tu as. C'est toujours pareil. On en revient à ce que je disais. C'est une question de confiance, de lien que tu vas créer avec la personne. Tu le sens. On reste sur de l'humain. Et quand tu as passé une heure, une heure et demie en visite avec quelqu'un, que tu l'as entendu parler, que tu l'as entendu expliquer son métier, qu'il t'a présenté le bien, qu'il a parlé technique avec toi, etc., qu'il a un peu plus poussé les choses, qu'il t'a parlé de rentabilité, qu'il était un peu plus loin, tu as capté que tu es face à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Très vite, tu peux cerner les gens, en fait. Ça va assez vite. Et à partir de là, tu sais jusqu'où tu peux aller dans le degré de confiance ou pas. Moi, j'aime connaître le max du max, non pas pour l'atteindre, mais pour voir si on peut trouver un accord entre les deux, en fait. Parce que peut-être que ton max du max, le venteur, il peut aller plus bas, en fait, lui. Et ce n'est pas grave. Donc, je ne vais pas aller au max du max pour toi, mais je ne vais pas aller plus bas que le bas qu'il peut, lui. Donc, il faut trouver un chemin. En fait, entre les deux. Voilà, c'est ça. Exactement. Et moi, ce qu'il faut faire aussi, quelque chose, moi, tout le monde fait un effort, et moi, je dois faire un effort, je le fais aussi. Justement, j'allais te demander, les honoraires d'agents, les commissions, il y a une partie négociable. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne négocie pas. Je n'ai pas envie de négocier, surtout pour les agents avec qui j'ai une relation long terme. Je ne négocie jamais. Par contre, négocier pour des nouveaux agents qui, pour moi, ils ne m'ont apporté aucune plus-value, sincèrement, moi, ça ne me dérangerait pas. Comment c'est perçu ? À ce moment-là, ces gens-là, ils n'accepteront pas de négocier leurs honoraires, déjà, tu vois, donc voilà. Tu as aussi les agents qui négocient leurs honoraires à la tête du client, donc ce n'est pas très rassurant, généralement. En fonction de quoi faire ou quoi faire, tu te dis, il m'a pris pour un pigeon ou je ne suis pas un pigeon. Moi, je suis plutôt dans le cas par cas. Techniquement, on a tous un barème. C'est la loi, c'est la législation. Il y a une nouvelle législation qui est passée en plus il n'y a pas très longtemps, puisque le réseau IAD a été attaqué par Orpi, il faut le savoir. Parce que chez IAD, on avait tous des barèmes différents, qui étaient affichés sur nos mini-sites, tous, parce que ça doit être affiché en agence, mais nous, on n'a pas d'agence, donc c'est pas grave. Et donc, Orpi n'a pas supporté qu'on ait tous des barèmes différents. On dit, oui, c'est pas normal, nous, on a tous le même barème. Oui, tu parles, vous êtes tous à la tête du client, mais ce n'est pas grave. OK, donc maintenant, on a tous un barème national chez IAD. Donc, sur notre site IAD, on a un barème maximum, une tranche, en fait, maximum. Après, en fonction du secteur de chacun, évidemment, Paris ou toi, chez toi, on n'a pas les mêmes biens, on ne sait pas les mêmes types de vente, on a des honoraires qui vont être différents. Donc, on a, dans le cadre de tout métier commercial, une possibilité de négocier. C'est un métier commercial, je rappelle, on est agent commercial, c'est notre métier premier. Donc, évidemment, dans le cadre de la négociation, et c'est ce que dit l'UNIS, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont toujours dit, non pas de manière systématique, mais au cas par cas, ça peut rentrer dans le cadre d'une négociation commerciale, bien sûr. Si on est, le vendeur a fait un effort, l'acheteur a fait un effort, on est à 500 balles, on est à 1000 balles, et l'agent, il ne fait rien, il y a un problème, quoi. C'est dommage. Voilà, au cas par cas, en fait. Parce que des fois, on fait une vente au prix, en une journée de visite, et il n'y a même pas d'histoire de négociation, et donc la com, elle est complète, etc., et on ne négocie pas ça. Voilà, ça dépend vraiment des dossiers et des choses. En fait, c'est ni à l'agent, ni au vendeur, ni à l'acheteur de demander à l'agent de faire quelque chose sur sa com, en vrai. C'est mal placé de l'acheteur et c'est mal placé du vendeur. C'est à l'agent lui-même de le faire. Quand il voit, parce que lui, il sait combien a le vendeur, combien a l'acheteur. Et c'est à lui de faire le dernier pas qui manque, s'il en manquait. Sans le vendeur. Moi, dernièrement, ça m'est arrivé, on a fait une offre. Malheureusement, on n'a pas poursuivi, mais l'agent, en plus, il était du réseau IAD, il a réduit ses honoraires pour essayer au maximum. Bon, ça a dépassé nos chiffres, donc malheureusement, on n'a pas fait. Mais il a fait l'effort. Et franchement, c'est un des rares qui l'a fait. C'est un des rares. On a plein de solutions pour le faire. Ce n'est pas forcément une réduction de l'horaire, ça peut être une mise en apporteur d'affaires. Enfin, il y a plein de solutions. J'ai une autre question, plus encore vers cette vision d'investisseur. C'est sur les mandats. Vous signez. Alors, moi, je suis adepte d'acheter charge acquéreur. Tout simplement parce que, voilà, pour les investisseurs, ça nous fait de la charge. Et puis, alors que si ça serait charge vendeur, c'est un peu... C'est un peu l'agenturé. Mais ce n'est pas légal. Alors, moi, ma question est, est-ce que si je te fais un mandat de recherche ? Ouais. Je te fais un mandat de recherche et tu me trouves ce bien. Ouais. Est-ce que là, légalement, on serait dans les clous ? Alors, si je te trouve un bien qui n'est pas en mandat de vente, je peux te faire un mandat charge acquéreur, un mandat de recherche, charge acquéreur, et là, c'est bon. D'accord ? Si je t'amène sur un mandat, sur un mien qui est déjà en mandat de vente, c'est le mandat de vente qui est prioritaire sur le mandat de recherche. Ah, c'est le mandat de vente. Et le mandat de vente, il est charge vendeur. Obligatoirement. Ok. Moi, je pensais qu'on pouvait, en fait, en jouant sur ce lévier-là, du mandat de recherche. Non. Le mandat de vente est prioritaire sur le mandat de recherche. Ok. Et toi, tu en penses quoi de ce mandat charge acquéreur, charge vendeur ? Enfin, moi, personnellement... Alors, c'est parce que je suis investisseur. C'est sûr que je serai acheteur de ma résidence principale. Après, je préférais que ce soit au vendeur. Ça, je l'entends, mais j'ai aussi le problème dans le cas des successions. Parce que quand on vend un bien en succession et qu'on est en charge vendeur, on se dit que ça va augmenter mes frais de succession. Parce qu'on n'est pas en charge acquéreur, on est en charge vendeur. C'est la même chose. C'est un peu le même problème. Sauf qu'il faut faire les calculs, en vrai. Combien tu vas économiser sur un bien où tu vas avoir 5 000, 6 000 euros de commission, d'accord ? Sur les 8 % de frais de notaire que tu vas avoir là-dessus, combien ça va te faire économiser techniquement, en fait ? Vraiment. On parle de quelques centaines d'euros, en fait. Vraiment. En quoi ? En bas d'investisseur ? Ouais. Oh non. Et souvent, en plus, la banque, elle ne prêtera pas sur les frais de... Sur les honoraires, s'ils ne sont pas charge vendeur. En plus. Donc, il y a un risque que le dossier ne passe pas si tu n'as pas du cash, en plus, avant. À amener. C'est ça le problème. Parce que moi, déjà, dans mes dossiers, moi, je mets de la liste de mobilier déjà. Déjà, là-dessus, tu ne vas pas payer. Alors, c'est 5 % au max du prix de vente. Ouais, ouais, ouais. Et là-dessus, tu ne paieras pas 5,8 % des frais de mutation. Donc, c'est 5,8 % de 5 % du prix. Et déjà, ça, moi, je le fais. Donc, ça, déjà, tu peux gagner. Mais pour ça, il faut que tu aies de la part. Parce que sinon, tu ne peux pas... La banque, elle ne financera pas l'immobilier. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction. Mais ce n'est pas forcément ultra intéressant. Si on fait vraiment les comptes précis de ce que ça représente en termes de finances, ce n'est pas forcément... On parle des fois de quelques centaines d'euros et de se mettre hors clou, hors la loi pour quelques centaines d'euros, moi, je ne le fais pas. D'accord. compliqué parce que, voilà, il y a vraiment ce... J'ai des choses pour des investisseurs. Mais moi, souvent, j'ai des produits, même si ils sont vides de locataires, qui vont se vendre en mois d'investisseurs, qui vont se vendre plus cher. Le problème, ce n'est pas tant l'agent émo, en fait. C'est le vendeur, souvent. Parce que le vendeur, lui, il est bloqué. Comme tu le sais, tu ne peux pas virer ton locataire comme tu veux pour vendre ton bien. C'est encadré par la loi quand même. Le locataire, il est un petit peu protégé quand même. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu quand même. Donc, il y a quand même des règles à respecter. Donc, des fois, tu as un autre projet. Tu es dans la merde. Dans la vie, ça arrive. Avec le Covid, il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la panade. Et bien, des fois, tu te retrouves obligé de vendre ton bien et tu ne peux pas techniquement faire un congé pour vendre. Tu as acheté ton bien. Des fois, tu as fait un mauvais investissement. Tu as acheté un truc neuf, un Pinel, un machin. Ce n'est pas du tout rentable, ce truc-là. Voilà. Et bien, tu essayes. Tu as ton agent immobilier qui va te dire que normalement, tu devrais le vendre moins cher. Mais au final, ce n'est pas l'agent immobilier qui décide du prix. On le sait tous. C'est le vendeur qui va fixer le prix et qui va signer le mandat. Donc, soit l'agent immobilier, comme moi, je fais, peut dire « Non, moi, je ne le prends pas, le bien. » Soit il va dire « Ok, je le prends. » Mais tu sais que tu vas le retravailler, le mec. Parce que de toute façon, il n'est pas au bon prix. Mais psychologiquement, il faut lui laisser le temps. Voilà. Donc, de toute façon, moi, les investisseurs, je les reçois, évidemment. Et puis, je leur dis « Allez-y, faites-la votre offre. Faites-la au prix que vous pensez que c'est bon. Allez-y, moi, je les pousse à ça. » Parce qu'il faut lui faire entendre raison, de toute façon. Il n'est pas au bon prix, c'est clair, il n'est pas au bon prix. Mais souvent, le mec affiche le mauvais prix. Il a eu le conseil avant que ce n'était pas le bon prix. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Mais c'est le vendeur qui décide. Oui, c'est ça. Au final, la décision finale, elle ne sera pas aux mains de l'agent. Non, il ne faut jamais oublier ça, en fait. C'est que ce n'est pas l'agent qui fixe le prix, c'est le vendeur, quoi qu'il arrive. Ok. Écoute, Ludivine, je pense qu'on a fait un bel épisode, là. Oui, carrément. Je t'ai ravie. On a retourné le métier d'agent. Ça peut faire ouvrir un peu les mentalités, si les gens peuvent un peu évoluer face à ça. Après, j'entends qu'il y a des pas bons et que des fois, on est échaudé. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que tu en as convaincu plus d'un. J'espère. N'hésite pas à m'appeler. Moi, je suis dans le nord de la France. Quoique, après, tu m'as dit que tu pouvais... Moi, j'ai des collègues sur le nord de la France, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Et je ne suis pas sectorisé non plus. Écoute, si jamais ton secteur de prédilection, ça reste Paris et les alentours ? Ouais, je suis plutôt en Ile-de-France, ouais. Écoute, si ça ne te gêne pas, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Bien sûr. Puis si jamais vous recherchez un bien, n'hésitez pas. Je pense qu'elle nous a tous convaincus. Au vendredi, si vous recherchez, je suis là. Ouais. Et vous la mettez en location aussi. Ouais, voilà, la location. Exactement. Je te remercie, Anthony. Écoute, c'était avec grand plaisir, Ludivine. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. 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 Et voilà les amis, je vous reprends pour la fin de l'épisode. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que votre avis par rapport au métier d'agent immobilier a changé un peu ? L'objectif de cet épisode, c'était clairement un oui. Je voulais un oui. Moi, franchement, si je connaîtrais plus d'agents immobiliers comme Ludivine, c'est vrai que j'aurais une relation différente. J'ai quand même eu la chance de connaître, de côtoyer deux, trois agents. Allez, je ne vais pas faire le gars. Deux, c'est déjà bien. Deux bons agents immobiliers avec qui j'ai déjà travaillé. Et c'est vrai que ça change la vie. Il y a une relation quand même assez différente qui se met en place. C'est plus une relation qui est, on va dire, amicale plutôt que professionnelle. Après, comme l'a dit Ludivine, il y a des bons et des mauvais partout. Comme vous avez vu, Ludivine va faire des photos professionnelles. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez rare dans ce métier. Moi, la plupart des annonces que je vois sur les sites, c'est des photos claquées au sol. Elles sont nulles. C'est des vieilles photos prises avec un Motorola, tout dégueulasse. Il ne faut même pas l'effort. Et tu vois tout de suite la différence quand tu mets des belles photos. Ça te tape directement à l'œil. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font aussi peut-être certainement la réussite de Ludivine dans l'évolution de ce métier. Et il y a un autre point sur lequel je voulais revenir aussi. Je pense que ce qui joue en sa faveur, c'est aussi l'aspect humain. Vous avez vu quand même, Ludivine est quelqu'un d'assez centré, porté sur son client. Et ça, ça fait aussi tout de suite la diff. Bref, est-ce que vous avez déjà connu un agent oublié qui va vous gérer votre nettoyage à votre place ? Non, mais franchement, je peux vous dire, en connaissance de cause, les amis, si vous venez quelques épisodes en arrière, quand je vous disais que j'achetais ma RP et mes aventures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, seuls les plus anciens d'entre vous connaissent cette histoire. Mais moi, il m'est arrivé un truc de fou. J'ai récupéré ma résidence principale, déclinguée. Elle était flinguée, sale, sale dans un état pas possible. Et on a réussi, j'ai réussi à prendre 1000 balles à l'âge immobilier parce que c'était honteux. C'était clairement honteux. J'ai fait venir une société, etc., etc., pour nettoyer toute cette merde. Ce n'était pas possible. On n'était plus, attends, c'était limite. Je devais appeler, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez de cette émission de femmes de ménage, des femmes de ménage de l'extrême ou je ne sais plus quoi ? On n'était pas à un point comme ça, je ne vais pas abuser. Mais on était quand même, ce n'était pas très propre. Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir, que vous avez appris des nouvelles choses. J'espère que vous avez une vision un petit peu, un tout petit peu quand même, différente de votre vision du début. Bon, après, il y a des bons, il y a des mauvais partout. Voilà, c'est comme ça. C'est comme il y a des notaires bons et des notaires mauvais. Il y a des comptables bons, il y a des comptables mauvais. Voilà, il y a des bons et des mauvais partout. Dans tous les cas, vous retrouvez tous les contacts de Ludivine dans les notes de l'épisode. Je pense que vous pouvez vous joindre aussi à moi pour lui souhaiter plein de bonnes choses, plein de réussites. Et les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501